Tu as souvent vu plusieurs vidéos qui te disent que tu peux faire du freelance avec l'intelligence artificielle. Mais personne ne t'a jamais réellement montré comment ça marche et est-ce que ça marche réellement. Et bien à part aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de Ibrahim Kamara à la découverte des business en ligne. Est-ce que ça marche réellement ? Comment ça marche ? Et comment toi derrière la caméra tu peux te lancer et faire pareil ? Donc cette vidéo elle est toute simple, on va faire du freelance avec l'intelligence artificielle. On va réellement aller chercher des clients et laisser l'intelligence artificielle faire le travail à notre place. On va le faire pendant 3-4 jours, soyons réalistes, pas forcément une semaine parce que je n'ai pas envie que cette vidéo ait dure trop longtemps. 3-4 jours, voir si on peut avoir 2-3 clients histoire de faire une vidéo intéressante. Donc reste jusqu'à la fin car tu auras enfin la réponse à tes questions. Est-ce que ça marche réellement le business en ligne ? Est-ce que c'est pas tout de l'inverse avec toi ? Et bien tu auras la réponse à ta question aujourd'hui. Dramatique. Ok donc bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ibrahim Kamara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Kamara. Voilà. Je fais du business en ligne depuis 3 ans bientôt. YouTubeur, formateur, Instagrameur, tout ce qui est heure. Je suis le droit. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de te montrer comment tu peux juste te lancer dans le freelance et utiliser de l'intelligence artificielle pour te faciliter tout ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le freelance, je vais définir ça rapidement. C'est très simple. Être freelance, c'est tout simplement le fait de travailler indépendamment. C'est-à-dire, je suis à la maison, je travaille avec plusieurs clients, je ne suis pas salarié, tu vois. C'est juste le contraire d'être salarié. Quand tu es freelance, tu as plusieurs marchés, tu peux avoir 3 clients en Espagne, 3 clients au Gabon, etc. Tu vois. C'est ça être freelance. Et tu le comprends, il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont un peu comme des freelance. Un menuisier, le plus souvent, il y a des menuisiers, ils travaillent en freelance parce qu'ils ont plusieurs clients, ils ont plusieurs marchés. Un constructeur, le plus souvent, il travaille en mode travailleur indépendant. Il a plusieurs marchés, il n'est pas forcément salarié. Donc, il y a pas mal de boulots de nos jours qui sont déjà des freelance, mais ces personnes-là ne savent même pas qu'elles travaillent en freelance. L'avantage justement avec le freelance, c'est que ça marche avec n'importe quelle compétence. Je peux être monteur vidéo en freelance, je peux être comptable en freelance, je peux être juriste en freelance. Peu importe la compétence, tu peux la faire en freelance normalement. Même le fait d'être avocat, je suis sûr qu'il y a des avocats qui font des jugements à la maison avec Zoom, etc. Pendant le Covid, ça se faisait. Il y avait des séances de tribunal qui se faisaient sur Zoom. Donc, pour te dire qu'avec la technologie, tous les boulots aujourd'hui, on peut le faire en freelance. Bref, aujourd'hui, dans notre vidéo, on va aller essayer de faire une compétence. Tu verras bientôt laquelle. Une compétence qu'on va choisir, qu'on va faire en freelance, avec laquelle on va avoir des clients, on va faire de l'argent logiquement. Et le travail derrière de cette compétence va se faire par une intelligence artificielle. C'est un peu ça le concept de la vidéo. Je pense que je l'ai bien expliqué. Maintenant, on va débuter. Étape numéro 1, le choix de la niche. Donc maintenant, on va choisir notre niche. Donc la niche, c'est la compétence qu'on va exercer. C'est quelles compétences on va vendre avec l'intelligence artificielle. Pour choisir la niche, je ne vais pas aller avec une niche qui est trop mainstream en ce moment. Parce que je vais vous donner un conseil. Surtout pour les gars qui se lancent en ce moment. Lorsque vous vous lancez, peu importe lequel des business, lorsque vous vous lancez, surtout dans le freelance comme ça, vous voulez sortir du lot rapidement. Donc si vous vous lancez et que vous faites les mêmes compétences, les mêmes services, les mêmes avantages que tout le monde, ça sera chaud pour sortir du lot. Et en ce moment, je vois que tous les gars font la même chose. Du contenu court, mon agence de shorts, mon agence de TikTok, mon agence de montage vidéo, contenu court. Tout le monde fait ça en ce moment. Donc c'est réellement chaud de pouvoir se différencier dans ça. Même s'il y a des intelligences artificielles qui peuvent m'aider pour faire ces vidéos-là. J'en ai même déjà fait une vidéo la semaine dernière, tu pourras aller la regarder. Il y a des intelligences artificielles qui font très bien des vidéos courtes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas forcément me lancer dans ça. Pourquoi ? Parce que c'est très saturé. Et pour mon challenge, je veux vous montrer un aspect différent. Pour vous montrer qu'il y a d'autres compétences en ce moment. Il n'y a pas que le montage vidéo. Il n'y a pas que les contenus courts, les gars. Et je vais vous montrer sur mon écran comment je vais trouver une nouvelle compétence qui pourra aider le marché et apporter de la valeur aux gens. On va se retrouver sur un de mes sites favoris à propos de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Futurpedia. Futurpedia, c'est comme un Wikipédia, sauf que c'est une encyclopédie de toutes les intelligences artificielles qui existent dans le monde. Dans ce que je fais, si je voulais me lancer dans le freelance, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'allais venir sur Futurpedia, trier les intelligences artificielles, me montrer les plus populaires. Voilà, super. Maintenant que j'ai la liste des plus populaires, je vais voir les différentes intelligences artificielles qui sont populaires et réfléchir à quel genre de service ou de compétences je peux vendre à des gens par rapport à ces intelligences artificielles-là. Vous allez rapidement comprendre. Je commence par exemple, bon, tchat GPT, tout le monde connaît. Namely, c'est une intelligence artificielle qui te permet de générer des noms de business automatiquement, etc. Donc, le service que je peux vendre avec ça, c'est pourquoi pas proposer à des business ou à des entrepreneurs de leur générer un nom pour leur société et un logo, etc. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, mais c'est un peu saturé, je pense. Je pense que c'est un peu saturé, mais on va mettre ça sur le côté. On va faire des recherches et voir un peu les plus intéressants de la liste. Clicky, ça, c'est des vidéos. On ne va pas forcément venir faire des vidéos. Comme je vous ai dit, c'est assez saturé en ce moment. Tommy AI, c'est une intelligence artificielle qui fait des présentations. Ça peut être très intéressant d'avoir comme compétence juste de créer des présentations pour les gens. Je peux aller voir des business, etc. ou des universités leur dire, je crée des présentations. Et avec Tommy.ai, je pourrais faire des présentations automatiquement. Mais derrière, est-ce que c'est une compétence qui est très recherchée, que je pourrais vendre facilement ? Je ne pense pas. Mid Journey, je pense qu'il est le plus intéressant dans la liste. Il nous permet de créer des photos AI automatiquement. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas avoir cette compétence-là de créer des miniatures YouTube pour les gens. Et je vais créer des miniatures YouTube à base d'intelligence artificielle. Je pense que c'est un service qui pourrait intéresser les gens. Je vais prendre le temps de faire les recherches et on se retrouve dans quelques secondes. Transition stylée. Donc la compétence que j'ai choisie, que j'ai décidé de vendre, ça sera les miniatures YouTube. Donc la confection de miniatures YouTube. Bien évidemment avec l'intelligence artificielle. J'avais oublié de vous expliquer ce que c'était Mid Journey. Mid Journey, c'est une intelligence artificielle qui te permet de pouvoir créer des images en automatique. Et te générer des images pas mal stylées. C'est très simple. Tu vas sur le site de midjourney.com. Tu cliques sur rejoindre la bêta. Et là, normalement, ça va te rediriger sur leur compte Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est une application de discussion. Pour l'instant, Mid Journey est connecté à Discord. Moi, normalement, j'ai déjà accès au Discord. Donc je vais juste rentrer dans le Discord. Et là, tu auras accès à Mid Journey. Et tu verras qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de faire des demandes de simulation d'images. C'est vraiment assez stylé ce que les gens demandent ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait justement pour générer des images avec Mid Journey ? Je vais vous faire un tutoriel vraiment rapide. Normalement, quand tu arrives dans le chat, c'est la version gratuite. Tu viens dans les rooms qu'on appelle le Newcomer Room, par exemple ici. Tu choisis une room. Tu prends par exemple la Newbie25. Je viens dans la room. Je descends tout en bas. Voilà. Pour vraiment avoir les infos les plus récentes. Et là, maintenant, je fais une demande à Mid Journey. Dans la barre de tâches où tu écris des messages, c'est là que tu fais réellement la demande de quel genre d'image tu veux. Je vais mettre ici slash. Je vais mettre imagine. Si je vais lui dire une peinture du Moyen-Âge qui illustre un match de football. Je vais lui dire en anglais. Si je vais lui dire a paint that shows a football match. Donc là, je demande de me montrer une peinture qui montre un match de football. Un truc assez simple. Et tu verras qu'il va me générer ça en quelques secondes. Donc là, il m'a généré plusieurs idées différentes de peinture qui illustre un match de football. C'est vraiment pas mal. Et avec Mid Journey, il te donne plusieurs idées. Et quand tu as décidé ce que tu veux, disons que je veux la numéro 4, tu vas juste lui dire U4. Là, il va te donner l'idée que tu as sélectionnée en plus grand. Et tu pourras faire ce que tu veux avec si tu veux la mettre sur tes réseaux sociaux, etc. Et tu peux même aller plus loin et lui demander de te donner des variations. C'est-à-dire, il va prendre la même peinture. Il va générer plusieurs autres versions de cette peinture-là. Mid Journey, c'est assez complet. Je t'ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne Daily. Je ne sais pas si c'est encore sorti, mais je pense que ça sortira. En attendant, on retourne à notre challenge. Donc maintenant qu'on a notre compétence qu'on veut vendre, l'étape suivante la plus difficile pour tous les freelancers, c'est trouver des clients. Là, le vrai point que tout le monde attend, c'est comment on fait pour trouver réellement des clients quand on est freelance. Eh bien, je vais tout élucider ici. Le premier moyen de la liste pour trouver des clients quand on est freelance, c'est grâce à des plateformes de freelance. Ça reste le premier moyen qui est vraiment efficace si tu t'en sers bien pour avoir des clients. Et là, je vais te présenter selon moi les meilleures plateformes et je vais les trier de la meilleure à la moins bien selon moi. Et je vais te donner des conseils pour chaque plateforme sur comment réellement tu peux trouver des clients. Première plateforme, c'est Upwork. Upwork, c'est la plateforme où tu peux trouver des freelancers qui sont réellement sérieux. C'est vraiment une plateforme qui est faite pour les entreprises. Tu trouves des profils beaucoup plus sérieux sur Upwork, des profils qui sont vraiment à un haut niveau sur Upwork. Tu peux trouver comme par exemple, tu écris CFO. Pour ceux qui s'y connaissent, un CFO, c'est un Chief Financial Officer. C'est quelqu'un qui s'occupe réellement d'un business au niveau finance pour vraiment créer les finances, faire des forecasts, etc. C'est vraiment un rôle assez avancé. Et tu peux trouver des personnes comme celle-là qui ont 30 ans d'expérience, qui sont sur Upwork. Ou comme lui qui a travaillé pour une firme qui a généré plus de 375 millions. Pour te dire que tu pourras trouver des experts qui ont énormément d'années d'expérience. Et ça vient avec le prix des 100 euros de l'heure, 95 euros de l'heure, bref. Donc, en tant que freelance, Upwork, c'est une plateforme où tu dois aller si réellement tu vas avoir des clients sérieux. Parce qu'il y a des profits sérieux, il y a pas mal de barrières à l'entrée. Lorsque tu réussis à passer ces barrières-là, tu pourras tomber sur des profits sérieux. Et honnêtement, moi, j'engage pas mal de personnes sur Upwork. Donc, je te conseille réellement si tu vas avoir des clients sérieux, d'aller sur Upwork. Deuxième plateforme, c'est Fiverr. Fiverr, c'est pas la plateforme où tu auras le plus de clients sérieux, je te dirais honnêtement. Car le slogan de Fiverr, c'est des freelances à partir de 5 euros. Tu vois, donc si tu payes un service à 5 euros derrière, ne t'attends pas à ce que ce soit un service super, super qualité. Même s'il y a des freelances qui sortent de l'exception, mais Fiverr a plus joué sur la masse pour vraiment être très connu. Mais en termes de qualité de travail, en termes de personnes très sérieuses de Fiverr, que ce soit en termes de clients et même de freelances, c'est pas trop ça. Souvent, il y a des clients qui ne seront pas très sérieux sur Fiverr. Comme aussi, il y a des freelances qui ne seront pas très sérieux, ils ne vont pas livrer le travail à temps, ils vont te faire des magouilles. Ça va ? Une biais. Il y a pas mal de scams et d'arnaques aussi qui se passent sur Fiverr. Donc Fiverr, je ne vais pas cracher dans la soupe. Fiverr, tu peux y trouver des très bons freelances. Mais en tant que freelance, ce n'est pas la plateforme où tu auras le plus de clients. C'est très chaud de sortir du lot sur Fiverr, je le dis honnêtement. Mais c'est le numéro 2 dans ma liste. Numéro 3 dans ma liste, c'est ComeUp. ComeUp, c'est une plateforme qui a été faite spécialement pour les francophones. Donc de ce fait, c'est une plateforme qui est très limitée que pour les francophones. Donc en termes de diversité, il n'y a pas énormément de freelance déjà sur la plateforme en termes de diversité. Et en termes de clients, honnêtement, il n'y aura que des clients francophones, tu comprends ? Donc ça sera vraiment une plateforme qui sera limitée qu'aux francophones. Alors que Fiverr et Upwork, il y a des gens de partout dans le monde. Donc en termes de clients, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des clients si tu es sur ces deux plateformes-là. Mais bref, ComeUp est numéro 3 de ma liste. Numéro 4, c'est Malt. Malt, c'est aussi une plateforme francophone si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas expérimenté autant que Upwork et Fiverr et aussi ComeUp, mais j'en ai entendu parler. J'ai l'impression que c'est un peu comme le Upwork, mais pour les francophones. Donc ça reste à expérimenter, mais c'est sûrement une plateforme beaucoup plus sérieuse où tu auras des clients sérieux. Et là, je vois que c'est principalement pour des francophones si je ne me trompe pas. Dernier de notre liste, c'est Freelanceur.com. Freelanceur.com, c'est une plateforme aussi qui est très, 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 très utilisée, très saturée. Pour sortir du lot, ce n'est pas évident. Je l'ai testé dans le passé pas mal de fois. Ils ont un système assez différent. Ici, par exemple, les clients postent leur boulot et tu peux postuler pour plusieurs boulots. Si tu es freelance, tu peux poster ton profil. Et là, des clients pourront directement venir sur ton profil et t'engager, etc. Mais Freelanceur.com, je le mets en dernier de notre liste. Maintenant, la question qui se pose, quelle méthode je vais utiliser personnellement pour cette vidéo pour aller chercher des clients? Ça ne sera pas avec les plateformes, honnêtement. Et logiquement, j'ai 2-3 jours de challenge. Je ne vais pas aller m'inscrire sur des plateformes, car ce n'est pas sûr d'avoir des clients en 2-3 jours. Et je dois vraiment faire une vidéo intéressante et avoir des résultats pour vous, les gars. Donc, la méthode que je vais utiliser personnellement, c'est d'aller démarcher des clients directement. C'est de faire ce qu'on appelle des outreach. Les outreach, c'est d'écrire directement à des clients et de leur proposer tes services directement. Soit par email, soit sur Instagram, soit sur les réseaux sociaux. Bref. Et personnellement, il y a pas mal de membres de mon équipe qui m'ont écrit par outreach, que ce soit sur Instagram, sur email. Et grâce à ça, j'ai commencé à travailler avec eux. Donc, c'est assez puissant quand tu contactes bien les personnes. Donc là, ici, mon service, c'est un service qui touche plus soit à des petits business ou alors à des entrepreneurs. Donc, je vais aller faire une liste d'entrepreneurs que je vais potentiellement contacter. Et quand je termine de faire ma liste, je reviens. Et là, on va essayer de contacter pas mal d'entrepreneurs, voire une dizaine ou une vingtaine, pour être sûr qu'en 2-3 jours, on a des réponses et qu'on puisse avoir des choses pour la vidéo. Là, je suis fatigué. J'ai pas mangé depuis le matin et il est 14h. Bref. J'ai déjà contacté plusieurs YouTubeurs pour leur proposer de refaire leur miniature YouTube. Et quelques-uns ont déjà répondu. Et avant que je te montre tout ça, abonne-toi rapidement à la chaîne pour les prochaines vidéos qui arrivent, qui s'annoncent épiques. Mets un gros pouce bleu parce que ça te coûte absolument rien. Et quand ça, c'est fait, eh bien, let's go. Ok, Karamo, on va te créer une miniature de dingue. J'espère que t'es prêt à être bluffé. Let's go. Donc, l'idée, c'est quoi ? On va juste aller prendre une de tes vidéos YouTube et on va essayer de créer une miniature pour ça. Ça ? Là, on commence à être pas mal déjà, tu vois. Par rapport au titre de la vidéo, comment faire bonne impression ? Celle-là, je l'aime bien. Celle qui est de première en haut, là. Tu t'arrêtes pas à ça, mais tu peux faire vraiment quelque chose de bien. Là, le sens où tu prends ça et tu mets un petit... Soit tu le mets, tu centres la photo au milieu, soit tu le mets à gauche ou à droite. Et tu mets un texte avec une flèche qui intrigue, tu vois un peu. Une flèche qui est pointée vers son oeil, par exemple, ou vers son nez, ou vers son sourire. Là, tu frappes, tu vois. Là, tu frappes fort, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, déjà ? Elle commençait à rentrer dans le thème, là. Là, c'est pas mal aussi. Les deux dernières, plutôt, on rentre dans le thème, tu vois. Sans même rien dire, tu vois. Tu mets X sur la première photo et tu mets X sur la deuxième. C'est bien, tu vois. Il faut qu'il fasse des différences, quand même. Genre sur la couleur ou même sur l'habillement, parce que les deux, c'est presque pareil. Mais en tout cas, il est vraiment dans le thème. Les miniatures que t'as kiffées. Celle-là, t'as kiffé, mais tu veux rajouter du texte. Ouais. T'avais kiffé celle-là ? Celle-là, j'aime bien. Il y a vraiment une idée, là. Je te demande, par exemple, rapidement, une miniature pour une vidéo. Voilà, par exemple, ça, je lui ai dit de me générer une miniature pour cette vidéo. Et je lui ai dit le titre, c'est 5 choses étranges qui arrivent seulement au Brésil. Et il m'a généré ça automatiquement. Ça, c'est stylé. Ça parle direct. Franchement, c'est incroyable. OK. Donc, Karamo, là, on va récap' rapidement. Je t'ai généré deux idées de miniatures que t'as pas mal kiffées. Là, on passe maintenant au jus de la vidéo que tout le monde attend. Combien est-ce que tu me dois pour ça ? Parce que c'est pas gratuit. T'as cru que j'allais faire toute cette démonstration-là gratuitement ? Il m'a pris pour qui, lui ? Bon, on va faire un deal, parce qu'il faut que je sorte avec de l'argent. 10 euros, ça va ? 10 euros ? Non, ça va en soi, 10 euros. Ça ne me fait que dalle, 10 euros. Dis-moi, 5 euros, Karamo ? Ouais, vas-y, go pour 5 euros. Vas-y, 5 euros, ça vaut le coup, ouais. OK, super. Le deal est fait. OK. Je vais essayer de redesigner une de tes miniatures et je vais voir ta réaction en direct. Donc, je vais venir sur ta chaîne YouTube et puis on va voir un peu quelles miniatures on peut améliorer dessus. Comment ne plus être fatigué dès le matin ? OK, let's go. Mais attends, c'est incroyable. Tu peux faire des... Oh, mec, après, on va bien s'appeler. Si tu fais une formation de ce, moi, je prends. Imagine si tu as une faceless YouTube channel. Les gars, quand les chaînes YouTube, ils ne se montrent pas, là. Tu fais des miniatures comme ça en 5 secondes. Donc, voici nos miniatures. Et l'idée, c'est moi, je vais t'envoyer toutes ces miniatures-là. Et on verra bien laquelle performe bien sur ta chaîne, sur la vidéo en question. J'ai un outil. Ça peut justement te montrer à quoi ça va ressembler sur l'écran d'accueil. À quoi ça ressemble sur l'écran d'accueil. Mais ça se démarque de plus en plus, en fait. De malade. Wow, man. On ne voit que ça. Maintenant, l'étape fatidique de ma vidéo. Combien tu me dois ? Parce que ce n'est pas gratuit, les gars. Il a cru que j'allais lui faire une miniature. Allez, tranquillement, un coté gratuit. Bien sûr que non. Pour des miniatures, moi, je chargerais comme entre 10 et 15 euros par miniature. Je pense que c'est réaliste, ça. Ça, c'est réaliste. C'est un bon business model. Bon, Imran me doit 20 euros, les gars. T'es un transfert wise. Allez. Donc là, je vais aller sur ta chaîne. Ok. Je vais voir quelle miniature on va redesigner. Je me vois bien refaire celle-là. Mon voyage à Kuala Lumpur. Imagine un YouTube. Je suis là pour cette vidéo. Et là, on va voir si c'est suffisant pour qu'il me fasse une belle miniature. Let's go, Midjourney. Rends-moi multimillionnaire. Incroyable. C'est comme si c'était une photo, mais ce n'est pas une photo. Incroyable. Alors là, ça m'a donné une idée. Si tu as une chaîne YouTube où tu parles de nourriture, là, par contre, c'est incroyablement bien. Ok. Donc, voici les différentes miniatures qu'on a fait pour James. Il y a celle-là qui est vraiment pas mal. Il y a celle-là aussi. Et il y a la dernière, celle-là, qui est super, super, super pas mal. Donc là, l'idée, c'est que je vais lui envoyer ces miniatures qu'on a générées avec Lya. Il va les tester sur sa chaîne YouTube, sur la vidéo en question. Et s'il a des meilleures performances, eh bien, il reviendra vers moi pour prendre d'autres miniatures. Donc là, maintenant, le moment décisif. James, tu me dois, disons, 10 euros la miniature. Ça fait 30 euros. Pour moi, 10 euros la miniature, je pense que ça peut le faire. Espérons que ça va avoir de bonnes performances. Yes, ça aura de très bonnes performances. Et dans deux semaines, si tu as des bonnes performances, tu reviens prendre d'autres miniatures. Let's go. Ok, c'est la fin de notre vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude. Mets-moi un gros pouce bleu. Et quelque part ici, YouTube va te mettre une vidéo. Et tu pourras aller regarder ensuite. Allez, peace out.